bonjour c'est rodriguez et savez votre ami de chaque jour avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous demander une chose c'est très simple abonnez vous à notre chaîne si vous êtes encore nouveau laissez nous un pouce bleu activer la cloche des notifications pour ne pouvoir rater aucune de nos prochaines publications alors on y va nous allons continuer avec l'état des sorties l'autre fois nous sommes arrêtés à ce niveau là il était question pour nous de voir si les libellés ici pouvaient donner normalement et si les motards aussi pouvaient bien donner et nous sommes comme ça allé jusqu'à coder le petit titre et je me souviens que la dernière partie à traiter c'était cette partie là voyez facture numéro 2 alors faites également la même chose chez vous et nous allons continuer ici maintenant nous allons devoir relier notre état des sorties avec le différent bouton qui se trouve peut-être ici mais je n'ai pas encore mis nous allons devoir le mettre tout de suite alors ici on va imprimer la facture et jusque là c'est la facture qui est encore établi je ne sais pas comme je vous avais dit avec vous nous traitera peut-être le premier élément qui est la requête facture voilà pourquoi j'ai réalisé cette requête là avec l'état facture alors au second lieu ce sera peut-être les clients qui ont acheté le même produit et ainsi de suite alors avec moi ce sera peut-être ça je vais vous donner un tp et travail à faire que vous allez réaliser après la deuxième vidéo si vous avez des difficultés après cette vidéo pardon si vous avez des difficultés vous allez nous laisser vous allez nous faire savoir ses commentaires ces difficultés là en commentaire alors sans plus tarder on commence je suis au niveau de la fenêtre impression facture je dois ajouter un bouton voilà je prends un bouton je mets juste là et ces boutons je vais l'appeler imprimer je me vais là bas et je dois quand même écrire un nom pour essayer de guider à l'utilisateur qu'il s'agit des boutons imprimés imprimés je peux même garder ça comme ça ça ne dérange pas vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez soit vous pouvez justement prendre une image une image qui correspond à les primates et vous mettez derrière ces boutons alors moi je préfère écrire et prendre l'image vous pouvez au même moment aussi écrire et prendre l'image alors pour prendre l'image je sais que ce n'est pas un problème parce que vous l'avez déjà fait plusieurs fois alors vous allez démarrer à partir des catalogues alors ici j'ai l'option imprimé qui se trouve juste là je dois ajouter maintenant une zone des textes je viens ici je clique une fois et j'ai révélé je dépose voyez ça vient avec un nom que je vais changer alors on va voir notre requête a été paramétré à partir de quel élément c'était idée commande alors ça veut dire que ce que nous mettons ici ce sera entrée idée commande facture alors là je vais faire un clic 3 et je vais dire idée commande idée commande idée commande idée commande tout simplement pour dire à l'utilisateur qu'est ce qu'il devra saisir ici il s'agit bel et bien des idées commande alors je vais faire ça comme ça on va essayer c'est ça non je vais en tout cas renommer avec gentillesse je vais l'appeler comment je vais l'appeler ici idée commande idée commande c'est très simple et j'ai dit ok après c'est là qu'est ce qui va suivre vous pouvez agrandir la taille ça ne dérange pas vous les savez déjà très bien alors on va le faire très rapidement on va le faire très rapidement ici là 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 je vais mettre la taille 11 pour ne pas exagérer voilà idée commande voilà ça ça nous donne ça et après qu'est ce qui va suivre on peut aussi prendre un libellé que nous allons mettre ici et à partir de ces libellés nous allons faire la description et ici on va écrire on va écrire quoi on va tout simplement écrire veiller entrer je sais pas c'est comme ça veiller renseigner veiller renseigner l'identifiant l'identifiant voilà l'identifiant commande voilà quand je fais ça j'applique et on peut ajouter dans dans la zone ou dans les chats suivants voilà c'est mieux les chats suivants les chats suivants voilà alors comme ça nous allons essayer tout simplement d'indiquer à l'utilisateur ce qu'il devra faire dans ces chats là alors on va tout simplement faire ça comme ça voilà et après qu'est ce qui va venir par la suite ce sera on aura peut-être besoin de mettre les titres ici impression facture ça ne dérange pas vous pouvez le faire alors si vous voulez toujours qu'on le fasse avec vous qu'on le fait avec vous alors ça ne pose pas problème je suis là j'ai dit description et ici je vais dire impression impression facture et j'ai pu comme ça changer un tout petit la taille je vais peut-être mettre la taille 12 je peux changer aussi la couleur de la police je mets par exemple cette couleur là et quand j'applique ça me donne ça impression je peux mettre un grand ça ne dérange pas et je peux peut-être ajouter aussi de l'ombre parce qu'il y a cette formation on n'a pas encore utilisé cela je vais ajouter l'ombre à gauche quand je vais appliquer check et bon ça va me donner ça comme effet et pression facture voilà vous voyez que c'est très simple mais jusque là ça ne suffit pas encore pour faire fonctionner pour faire pour afficher en fait notre état des sorties les bits ici ce que quand on va exécuter cette fenêtre j'espère que vous aurez déjà compris l'idée mais il est toujours important de vous les faire voir quand on va exécuter cette fenêtre ici on va renseigner les id par exemple 1 et après cela lorsque l'utilisateur va cliquer sur imprimer que ça nous ramène les informations par rapport à la commande que nous avons passé ici pour paramètres si vous voulez alors pour cela c'est très simple nous allons maintenant coder nous allons mettre les codes ici je vais faire un clic droit je dis code c'est très simple arrivé ici je vais tout simplement dire i à percy pour me permettre i à percy pour me permettre de voir d'abord mon état des sorties voilà i à percy je vais agrandir et tout petit peu voilà là je pense que vous pouvez déjà bien voir i à percy après i à percy on va dire i imprime i imprime état i imprime état et nous allons sélectionner l'état des sorties en question je mets un peu et virgule on me demande de sélectionner la valeur que je passais en paramètre sur c je vais mettre c'est i décommande i c'est tout on va essayer pour voir ce que ça va nous donner je viens là je viens là ici à la place d'idée commande si je tape 1 par exemple une fois que je clique ici qu'est-ce que ça va donner et ça nous donne ça vous voyez que ça passe et à partir de là vous pouvez cliquer ici pour lasser l'impression bien sûr vous allez devoir sélectionner l'imprimable alors vous voyez que si je tape 1 ça donne mais remarquez avec moi une chose ça donne mais au niveau de l'état des sorties vous allez voir qu'ici il y a 2 pourtant à ce niveau là nous avons saisi la valeur in ce n'est pas possible vous allez encore remarquer que même si j'ai changé de la valeur et que j'ai tapé par exemple 789 et que je clique ici imprimer vous allez voir que le même état des sorties qui a pour idée 2 apparaîtra toujours alors ce n'est pas grave mais c'est un problème qu'il faut éviter à tout prix alors pour cela en tout cas pour cela je vais vous demander gentiment de retourner derrière votre état en tout cas derrière votre état des sorties je vais vous demander de retourner derrière votre état des sorties et ensemble nous allons devoir échapper à cela pour cela je vais faire un clic 3 et j'ai dit code de l'état code de l'état et c'est ici que je vais devoir écrire quelques instructions pour pouvoir échapper à ces problèmes là alors ici je vais écrire procédure procédure je récupère les noms de l'état des sorties ce sera c'est quoi état facture je pense c'est comme ça que j'avais écrit état facture je mets la parenthèse et je vais dire id commande etin etin entier si vous voulez bon on va dire etin chaîne chaîne pour les chaînes mais on va dire etin entier on va rester dans la logique etin entier voilà c'est comme ça qu'on déclare un élément du type entier alors comme ici tout se passe au français ça ne dérange pas on va récupérer les noms de la requête c'était la requête facture on va dire point on récupère la valeur que nous avons passé en paramètre c'était id commande et là on va dire égal nous allons utiliser la variable que nous avons déclarée à ce niveau là id commande je pense que c'est ça j'ai dit enter et après je vais exécuter la requête à partir de h exécut exécut requête voilà je mets j'ouvre la parenthèse je prends les noms de la requête c'est bel et bien la requête facture et je mets une virgule je dis hrequête exécut hrequête default voilà quand je finis je vais enregistrer et si je pars maintenant tâter de faire cet exercice que je fais précédemment vous allez voir qu'il y aura un changement il y aura un possible changement je suis là imaginez que je tape 1 si je clique ici imprimer on me dit dans les cas d'usage des paramètres par référence un élément de type chaîne ainsi ne peut pas être converti vers le type entier alors le problème est très simple si vous avez ce problème alors ayez l'habitude de lui et déjà moi je peux comprendre que cet élément là si on vérifie son type il est de type chaîne alors alors je vois ou de type texte et si je suis là je vais dans général vous allez voir qu'ici type c'est texte alors pour éviter à cela je vais tout simplement prendre numérique j'applique et je dis ok cette fois-ci je vais prendre numérique ça le 0 pour ça le décimal voilà je vais je vais éviter en tout cas les décimales à partir de là parce que je ne veux pas trop de 0 je vais par exemple prendre plus non à 9 je valide j'applique et je dis ok voilà quand je suis là je me vais maintenant pour exécuter vous allez voir que si tout va bien on aura les résultats attendus je dis par exemple 1 quand je clique sur imprimer vous voyez que ce message derrière ne s'affiche pas et qu'est-ce qui va s'afficher on va nous dire il n'y a pas des données à imprimer tout simplement parce que au niveau de la commande il n'existe pas la commande qui a comme identifiant 1 mais cette fois-ci si je vais taper 2 et que je dis imprimer vous allez voir que ça doute l'état de sortie va apparaître et là vous allez voir que nous avons 2 cette fois-ci les choses marchent correctement alors après cela nous allons continuer ça doute je pense que c'est très facile quand vous serez au niveau des mini principales quand vous serez au niveau des mini principales je crois vraiment que c'est ce bouton a été coté j'ai dit oui et à partir d'ici si je me décide comme ça d'imprimer une facture c'est là que je vais cliquer si je clique là il y a cette fenêtre qui apparaît on me dit veillez renseigner identifier commande dans le chat suivant quand je suis là je dis l'identifier commande c'est par exemple 785 si je tente d'imprimer et qu'il n'existe pas cet identifiant vous allez voir qu'on me dirait il n'y a pas de données à imprimer mais à partir du moment où je vais mettre un autre identifiant s'il existe bien sûr j'aurai un état de sortie mais s'il n'existe c'est pas j'aurai toujours ces messagers là mais comme ici jusque là nous avons toujours la commande numéro D quand je clique là vous allez voir que l'état de sortie va apparaître alors on va faire un exercice très rapidement parce que jusque là on a toujours la commande qui a l'identifiant D vous voyez si je vais par exemple passer une autre commande bon permettez à ce que j'ajoute d'abord un client qui va s'appeler comme ça Moutongwa Moutongwa Mokili et là je l'appelle Rony Rony adresse c'est Météo en tout cas vous allez écrire tout ce que vous voudriez Météo là j'ai dit 43 89 voilà et là je valide je dis oui et il s'ajoute je retourne au niveau de menu alors ce bouton n'a pas été codé on va devoir les coder j'ai dit produit j'ajoute également un produit d'abord parce que pour ce client là il va acheter un nouveau produit on va dire on va dire quoi par exemple on va dire Bic Bic c'est aussi un produit on va dire Bic date fabrication alors cette opération va devoir se faire lorsque le produit entre en stock je vais dire valider moi je l'ai fait tout de suite là parce que j'ai besoin d'échanger tout de payer au niveau de l'état de sortie je dis commande maintenant je vais passer la commande cette commande passée aujourd'hui c'est le 21 et static commande c'est payer par exemple la commande est payer et là je vais choisir les clients j'ai dit les clients c'est Moutong j'ai choisi le livreur c'est Kambal et j'ai dit valider ok et ici on a une nouvelle commande qui vient de s'ajouter et ce que nous allons imprimer ok quand vous allez à chaque fois que vous allez enregistrer les clients c'est à partir de ce moment là c'est à ce niveau là qu'il faudra vraiment retenir parce qu'on aura besoin de son identifiant commande ok on aura besoin de l'identifiant de sa commande pour pouvoir imprimer sa facture alors déjà moi je peux retenir que c'est l'identifiant 3 ou même je peux dire au client retenir ses numéros j'aurai besoin de ça là je dis ligne de commande je vais maintenant sélectionner la quantité je connais déjà les produits c'est les produits BIC je sélectionne la commande c'est la commande numéro 3 qui est passé par les clients déjà que je connais la quantité la quantité qu'il achète c'est par exemple c'est 4 cartons le prix unitaire c'est le prix unitaire par carton c'est 15 000 francs par exemple 15 000 francs quand je finis j'ai dit valider il va me dire voilà et voilà je peux même voir à ce niveau les id commande de C3 alors je me vais directement lorsque j'ai imprimé à faire ça lorsque je finis à faire ça ok je vais maintenant essayer d'imprimer la commande numéro 3 il faut souligner que la commande numéro 3 n'est côtier qu'un seul produit alors quand on va essayer d'imprimer qu'est-ce qui va se passer checker bon vous allez voir que la commande numéro 3 a le produit BIC la quantité le prix unitaire qui ne s'affiche pas parce que cette zone est trop petite et net à payer c'est ces motards-là 7 ans 7 000 je pense que c'est 7 à 50 000 francs alors je pense que vous avez compris l'essentiel méfiez-vous de tout ça je dis mettre toute paix des désordres ici mais ne vous inquiétez pas on va arranger alors le plus important je pense que vous vous êtes dans les bons c'est peut-être moi qui me suis 750 000 francs voilà ici aussi ça donne automatiquement par rapport au total qui se trouve à ce niveau-là alors on va essayer de voir vous allez même voir qu'au niveau de facture numéro ce n'est plus les numéros D mais c'est plutôt les numéros 3 voilà ça veut dire que tout marche très bien alors à part ça nous avons encore la liste des clients qu'il faut coder avec vous peut-être mais je voudrais bien vous laisser cette tâche-là que vous puissiez le faire et on se retrouve juste dans la partie qui vient à vous de jouer merci n'oubliez pas avant de finir cette vidéo de liker de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo